Bonjour à tous les amis, content de vous retrouver, alors ici c'est Praetorians Gaming donc je vais vous présenter ce nouveau jeu qui vient de sortir, il est très récent, c'est Starbase ça ressemble vraiment beaucoup à Space Engineers, il va avoir beaucoup de farm à faire aller dans l'espace, construire, faire une base, attaquer des vaisseaux ennemis faire des défenses bien sûr, on aura des armes à créer partout dans la base donc je vais vous présenter un petit peu le jeu, c'est développé et édité par Frozenbyte il est sorti le 29 juillet 2021, vraiment récent, il est noté très positif donc le jeu est en anglais, je sais pas si dans le jeu ça va être vraiment en français l'audio je ne crois pas, il va peut-être avoir que l'interface peut-être et les sous-titres je sais pas trop, on verra bien, sinon on va essayer de se débrouiller avec ça donc c'est massivement multijoueur, c'est en monde ouvert, donc vraiment c'est immense vous allez voir, donc les graphiques sont vraiment très beaux, c'est très immersif donc le jeu coûte actuellement sur Steam 33€ et par le lien d'affiliation sur Instant Gaming vous le trouverez dans le lien de ma vidéo sur Youtube, donc tout en bas de la vidéo vous le trouverez dans la description, c'est Instant Gaming avec User Pretorians, un truc comme ça vous avez juste à cliquer dessus et vous allez trouver cet onglet là je vais vous le faire voir, ça devrait apparaître dans un instant voilà, donc vous allez arriver sur mon lien normalement d'affiliation je vais regarder mon profil public voilà, donc normalement vous devrez arriver ici avec mon adresse que vous aurez tapé dans votre navigateur voilà, vous avez juste à le copier, il est dans le lien de la description de ma vidéo sur Youtube donc là ça c'est ma photo, vous avez les liens Youtube, Twitch, Discord pour ceux qui veulent m'ajouter, vous avez juste à cliquer soit sur Twitch, Youtube, Discord pour me retrouver et avec ça vous pouvez aller sur PC, Steam et vous voyez que là il y a beaucoup beaucoup de restaurants qui sont vraiment énormes on tape des moins 50%, des moins 45% sur Going Medieval un jeu que je présente également donc pour ceux qui veulent acheter des jeux, c'est super je viens de découvrir ça il n'y a pas si longtemps que ça je crois que c'est début juillet et c'est vraiment génial pour acheter des jeux vraiment pas chers c'est très secure, il vous envoie la clé instant vous allez voir il suffit de cliquer par exemple sur un jeu que vous voulez allez, Going Medieval vous allez là-dessus, donc déjà il vous donne un petit aperçu du jeu vous pouvez faire la vidéo en entier vous avez les images ici la config minimum recommandée donc vraiment c'est super vous avez les notes, les commentaires de tout le monde donc vraiment 5 étoiles la plupart donc vraiment au top, voilà merci, super rapide comme toujours, voilà donc vous lirez les commentaires si vous voulez les tests des joueurs, 87% donc c'est vraiment pas mal très bon jeu donc c'est sûr, absence multijoueur oui, c'est sûr pour l'instant c'est quand même une early access donc forcément il n'y a pas de multi pour l'instant quelques bugs, bon bah voilà en early access c'est tout à fait normal donc voilà il ne faut pas non plus trop se plaindre et l'activation vous pouvez cliquer ici par exemple vous avez une petite vidéo si vous voulez la lire pour faire voir un petit peu comment ça s'installe dès que vous aurez acheté alors je vais couper le son de sa voix et puis vous voyez il vous fait voir un petit peu comment vous faites après vous avez votre clé vous pouvez la copier-coller et aller sur Steam pour insérer votre clé donc vous avez juste à taper votre identifiant vous loguez dessus une fois que vous êtes sur Steam vous allez sur activate product Steam voilà vous allez avoir cette petite page vous faites un copier-coller de votre clé qui vous auront donné vous faites next et hop ça y est le jeu vous pouvez commencer directement à l'installer une fois que vous êtes sur le jeu vous l'achetez vous cliquez sur acheter ici par exemple donc une fois que vous êtes arrivé sur cette page donc ça coûte 12,70€ le jeu vous faites accepter les conditions de vente voilà vous tapez votre nom votre adresse votre pays vous cliquez voilà vous avez vraiment le choix de comment l'acheter soit Paypal soit Visa moi j'utilise Paypal c'est plus sécure voilà vous tapez votre mot de passe une fois que c'est fait ils vous enverront directement la clé du produit donc du jeu et après vous allez juste sur Steam activer le produit comme je vous ai fait voir et voilà et après vous installez votre jeu et puis il vous aura coûté beaucoup beaucoup moins cher qu'en passant par Steam donc voilà petite astuce pour ceux qui ne connaissaient pas moi je ne connaissais pas ça depuis très longtemps donc super super site en tout cas très très fiable donc passez par mon lien d'affiliation il vous fera gagner un petit peu d'argent comme pour moi comme pour vous également donc voilà n'hésitez pas à cliquer sur le lien il est en bas de la description de la vidéo sur YouTube donc voilà et puis bah sur ce on est parti on va présenter Starbase donc j'espère que ce jeu vous plaira alors donc j'ai pas trop de de drop d'FPS non ça va donc c'est parti on va faire rentrer dans l'univers donc pour l'instant c'est en français je sais pas du tout pour moi l'audio et tout ça c'est pas en français malheureusement j'espère que ce sera traduit donc comme je l'ai dit c'est un jeu de construction spatiale voilà on va devoir faire des vaisseaux de la défense construire une base des tourelles autonomes j'ai l'énergie sûrement ça doit être un petit peu pareil donc bah c'est parti on va découvrir ça ensemble donc je connais pas du tout le jeu j'ai vu juste un petit teaser comme ça sur YouTube d'ailleurs c'est ça qui m'a fait acheter le jeu parce que franchement je connaissais pas du tout et je me dis putain ça ressemble vraiment à Space Engineers un jeu que j'adore aussi d'ailleurs je vais en faire également du Space Engineers je vais refaire les épisodes je m'étais arrêté à l'épisode 6 je crois et prochainement je vais continuer sur la série Space Engineers donc j'espère que ça va vous intéresser allez let's go donc on doit créer un nom de personnage donc par nom de la chaîne voilà Praetorians donc origine alors c'est quoi ? là je vois pas grand chose de marqué donc il y a beaucoup beaucoup de monde j'ai l'impression médium population bah écoute on va prendre le premier allez ça me paraît bien pourquoi je peux pas là ? bon on va prendre l'origine 10 ça a l'air de marcher allez c'est parti alors on arrive ici donc on est à pied un petit freeze je sais pas pourquoi c'est la freeze donc command center ok donc là c'est le command center donc ça a l'air d'afficher les textures au loin c'est un peu normal le jeu est vraiment très très beau beaucoup de choses à charger donc là on peut courir voilà je crois qu'on a un jetpack ouais voilà un petit jetpack on peut l'utiliser c'est vraiment bien foutu donc 80 mètres à peu près on va y aller donc on doit aller démonter un vaisseau sûrement donc c'est par là-bas get to busso ok ça c'est le ah voilà c'est avec F c'est pas E donc c'est un peu spécial là c'est pour couper ouais d'accord alors destroy the target avec ça ok gauche écoute the target lose d'accord donc je comprends pas trop ce qu'il faut faire bon apparemment faut découper le vaisseau donc c'est parti ok ça ça part allez on continue ok donc c'est aspiré par là-bas collection area vous voyez donc on doit rassembler les pièces là-bas tout doit partir donc hop on découpe le vaisseau donc la meuleuse ça me fait vraiment penser à Space Engineers clairement on va pas se cacher et voilà tout part ok on nous demande encore de démolir le deuxième vaisseau bien détruit il reste pas grand chose du vaisseau j'ai l'impression que c'est un vaisseau mineur donc bah de toute façon on doit le découper donc on va commencer par les pinces enfin les pinces on aurait compris à dire les bras plutôt voilà ça part là on va le couper ici voilà ça y va et puis bah là on va le couper ici je pense que ça devrait être aspiré et voilà parfait donc troisième vaisseau démolisse the empire's pata ok donc lui il est beaucoup plus fin ici on va le couper là donc je sais pas si je vais faire voir les trois il y aura peut-être des coutures alors ça part toujours pas on va le couper là voilà ça y va ok il est complètement détruit alors aussi il faut savoir que on doit faire passer des tuyaux donc les tuyaux de liquide à l'intérieur du vaisseau tout ça ça peut endommager la coque comme là vous voyez on dirait que ça a été rongé par de l'acide donc c'est possible que ce soit des tuyaux de refroidissement ou je ne sais quoi qui a causé des graves dommages comme ça au vaisseau on voit que l'acier est complètement corrosé et voilà ça part donc voilà pour les trois vaisseaux donc la démolition d'accord on a compris donc go to the mining job site ok il faut qu'on aille par là-bas ok on doit aller miner des astéroïdes sûrement je crois get to pick axe F ok connect to resource bridge voilà d'accord donc faut qu'on soit connecté avec la pioche pour récolter les astéroïdes ok intéressant donc le clic gauche pour casser l'astéroïde en petite pièce et là ça fait des parties un petit peu plus petites voilà je crois qu'on a collecté une des choses donc s'il y a 10 astéroïdes à faire ça va être un peu long surtout que bon on sait comment faire quand même alors je vais faire des coupures avec ça vous inquiétez pas je vais pas vous laisser les 10 astéroïdes parce que ça va être un très très bon d'ailleurs je comprends pas pourquoi 10 astéroïdes c'est quand même beaucoup donc ça par contre c'est un peu c'est un peu abusé là quand même 10 astéroïdes à miner je trouve ça quand même un petit peu un peu limite là leur truc bon voilà on a compris quoi go to repair site ok ok nous sommes arrivés alors qu'est-ce qu'on doit faire réparer bon j'imagine que ça va être notre vaisseau vraiment c'est une boîte de conserve alors connect on doit se connecter pour réparer d'accord intéressant view blueprint in the universal tool avec u ok ah oui là on voit bien l'acide oui bon on ah on 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 la liste diminue de ce qu'on doit réparer ça c'est bien alors peut-être au-dessus parfait donc là le vaisseau est complètement réparé ça c'était assez facile alors on doit se déconnecter voilà on doit aller là-bas landing take off ok et donc F spawn ah oui d'accord spawn ah oui d'accord bah c'est bien notre vaisseau ici on a réparé donc on doit monter dedans voilà donc nous sommes dans le vaisseau alors leave the platform poster by pressing oh ah ils ont inversé les commandes ah ça ça me plaît pas du tout par contre ils ont inversé donc c'est vraiment la boîte de conserve qu'on a mais vraiment quoi c'est vrai et tout donc attendez je vais regarder les options parce que ça me plaît pas du tout je vais passer ce petit parce que là je suis contrôle ça va pas du tout décélérer ouais c'est contrôle ok mage pour accélérer contrôle pour décélérer d'accord ça marche ok on va essayer ça voir un petit peu ce que ça donne là ça monte là ça descend d'accord c'est vraiment lent putain pour tourner waouh alors euh tourner il n'y a pas moyen de tourner plus rapide là on va essayer comme ça ah voilà c'est mieux d'accord donc on avait un petit problème avec les les contrôles les amis maintenant ça va être un peu mieux ok donc on doit aller où là donc on doit aller jusqu'à là bas ça fait 17 km bon bah je vous rejoins là bas les amis ça va être assez long alors on doit miner les astéroïdes là bas donc on voit que le fuel diminue donc j'espère qu'on va en avoir assez sinon j'ai aucune idée de comment on change ou faire le plein rien du tout là je découvre tout en même temps que vous là les amis franchement j'ai jamais joué au jeu ça a l'air sympa bon là on est plus en mode tutoriel après ça va être beaucoup plus open vu que c'est un open world il n'y a pas de soucis logiquement on va pouvoir aller où on veut allez 5 km 5 on arrive doucement mais sûrement ok on est connecté collect the mineral mineral alors il faudrait déjà que je trouve un astéroïde où est-ce qu'il est alors ça c'est l'inventaire qu'on a donc on a une pioche on va l'équiper de toute façon pour miner pour le choix et là on peut stocker les ressources ici apparemment donc où est-ce qu'ils sont les astéroïdes ils sont en dessous nous ou comment ça se passe là je vois pas d'astéroïdes les amis j'en vois aucun alors peut-être que j'ai été trop loin je sais pas collecte minéral voilà d'accord mais où on va accélérer on va bien voir on va essayer de trouver un spot d'astéroïdes on dirait un champ d'astéroïdes là-bas je suis pas sûr mais on va y aller oula oula freine ok donc ils cherchent les astéroïdes sûrement comme nous ça doit être un joueur ah il y a un astéroïde là donc on va aller le miner on va miner l'astéroïde allez freine freine putain mais freine c'est très chaud à manier en fait donc collecte minéral bon allez c'est parti on va miner cet astéroïde minerais d'ajatite la fabrication du verre les composants électroniques de base minerais de charodium métal lourd à point de fusion élevé largement utilisé comme matériaux de protection thermique dans les machines et les blindages ok on retourne au vaisseau d'ailleurs il ya un astéroïde là bas je vais aller miner il m'en manque deux encore j'espère que le tuyau va pas être trop court comment ça va le tuyau ok parfait on va récupérer ça baccarium métal ductile et léger qui est couramment utilisé dans l'électronique comme moyen de transfert de puissance ok bah parfait on récupère ça je regarde vite fait qu'est-ce qu'on a là on a de la glace minerais d'ajatite ok donc on est full on peut pas ramasser et on va retourner à la station alors on peut pas porter grand chose les caisses sont vite remplies malheureusement j'espère qu'on va pouvoir remédier à ça et donc faut qu'on retourne à la station c'est parti ahlala je me trompe de touche c'est pas la donc je vous retrouve là bas donc le fuel a bien descendu du vaisseau par contre j'espère qu'on va pouvoir refaire le plein allez à tout de suite re les amis je voulais vous faire voir ça on dirait un portail comme à la stargate là-bas c'est très bizarre je sais pas du tout ce que c'est aucune idée donc Origins en fait c'est c'est des stations vous voyez il y a plusieurs stations et vous avez vu que au départ quand on a sélectionné Origins 10 c'est les stations qui peuvent accueillir les joueurs là on voit des astéroïdes qui flottent ou des vaisseaux on sait pas trop ce que c'est on dirait un vaisseau même là-bas donc peut-être en face du tutoriel comme nous en train de récolter les astéroïdes environnants mais ça aucune idée là de la porte de ce que c'est je serais curieux de voir ça on a pas la distance ça se trouve c'est très très loin déjà là la station on la voit même pas donc le fuel on est encore au 3 quarts à peu près presque à la moitié 3 quarts donc ça va encore le générateur bah les batteries sont full donc ça c'est bon on voit déjà la station qui apparaît au loin ça c'est beau à 8 km on la voit déjà donc c'est quand même impressionnant il y a une planète en plus ici c'est vraiment bien foutu oula j'ai eu un petit freeze je croyais que le jeu avait crash là les amis bon après faut dire qu'il y a beaucoup beaucoup de choses à charger donc c'est pour ça ça peut freeze un petit peu de temps en temps c'est tout à fait normal il faut savoir que je suis en ultra avec un pc haut de gamme avec i9 une carte graphique gtx 1080 et 64 giga de ram donc j'ai quand même un bon pc c'est un monstre pour ainsi dire peut-être la carte graphique qu'il faudra que je vois par la suite sinon le processeur vraiment avec 15 noyaux alors par contre on voit pas les mètres par seconde et ça c'est dommage j'aimerais bien voir quand même un kilomètre alors collecte mineral in the belt grade your shield store your item your station toujours disponible à la station alors donc on doit faire i j'ai bien compris donc ça c'est les conteneurs connectés qu'on a connecté tout à l'heure avec le tuyau ça c'est full et là stockage de la station outils de construction je regarde un petit peu les onglets je découvre exactement comme vous donc aujourd'hui on prend le temps de voir un petit peu les choses ce qu'on peut faire voilà crafting par exemple ça c'est quoi ah c'est ça qu'il faudrait ce serait génial ça crée des blocs de caisse supplémentaires pour le vaisseau justement c'est ça qu'il faudrait station liste ouais d'accord ok donc pour l'instant j'ai pas trop compris alors qu'est ce qu'on doit faire là au juste déconnecter et minerai de bastium donc j'ai du vocarium ça c'est bon c'est pas le problème par contre il me manque le bastium et le bastium je sais pas du tout comment on fait alors vocarium est-ce que je l'ai déjà ici vocarium d'accord donc là j'ai du vocarium ça c'est quoi ah j'attite alors où est-ce qu'on trouve du bastium c'est ça la question les amis où est-ce que je peux en trouver stockage de la station donc je peux stocker mes unités là non attendez je vais faire avec ça d'abord ah d'accord on peut les mettre là intéressant donc ça c'est bon alors qu'est ce qui s'est passé là donc maintenant crafting qu'est ce que c'est que cette tisane là je comprends pas tout là les amis je sais pas du tout ce qu'il faut faire alors c'est quoi ça ce que j'ai mis là on dirait que c'est des chargeurs 300 munitions 300 munitions je sais pas du tout ce que c'est bon alors vraiment la map pioche elle est ici je peux même plus la récupérer ah c'est bon j'ai rien dit donc ok alors comment que ça se passe là on doit faire quoi là dedans donc à mon avis il faut que je retourne chercher du bastium les amis dans les astéroïdes je pense que c'est ça parce que je vois pas du tout comment je peux faire autrement simplement du vocarium par contre j'ai pas de bastium là les amis il va falloir que je cherchais du bastium j'ai pas le choix je vois pas comment je peux faire je vais bientôt tomber à court de fuel le vocarium est toujours stocké à la station par contre j'ai pas de bastium et ça franchement si j'en trouve pas on va être dans la merde les amis là on voit une ceinture d'astéroïdes là bas en tout cas on va y aller alors ils auraient du préciser quel astéroïde miner parce que là en fait on prend un petit peu aléatoirement c'est ça le problème en fait du tutoriel ils auraient du préciser quoi prendre en fait dans les astéroïdes par exemple comme là on voit il faut du minerai de vacarium et du bastium voilà ça aurait été beaucoup plus simple que là on refait des allers-retours pour rien au final on a pris un minerai sur les deux et puis maintenant il faut aller rechercher du bastium donc franchement si pour faire les 20 km pour trouver une ceinture d'astéroïdes surtout que là j'ai même plus d'essence quasiment donc je sais pas je sais pas comment on va faire là les amis j'espère qu'on va trouver des astéroïdes prochainement parce que là quand même on commence à être loin on est à 11 bornes de l'origine 10 le fuel qui est à combien on est encore à 12 000 d'accord ça descend pas trop trop mais j'espère qu'on va pouvoir faire l'aller-retour quoi parce qu'après on va être bloqué peut-être dans l'espace le vaisseau a plus de fuel bah comment on fait alors les astéroïdes ça court pas les rues en plus il y en a pas vraiment près des stations il faut miner vraiment très très loin il y a vraiment de soucis très problématique et comment on reconnaît en fait le bastium aussi c'est ça aussi qu'il faudrait savoir il y a pas un scanner ou quelque chose pour scanner le minerai parce que là on sait même pas on prend un petit peu à la daube et pour moi c'est pas bon du tout ça en fait on sait pas du tout comment reconnaître le minerai c'est pas génial en fait surtout quand on débute le jeu on connaît rien du tout pour un scanner quoi voilà tout simplement donc le tuto déjà c'est pas génial parce qu'ils auraient précisé comme là on voit maintenant crafting material bon bah voilà on sait qu'il faut du bastium du vocarium on a un minerai sur deux donc forcément on peut rien crafter à la station tant qu'on l'a pas donc son vaisseau il a un petit peu upgrade vous voyez il a rajouté des extensions j'ai l'impression sauf que moi je trouve pas d'astéroïdes dans le coin en tout cas c'est vraiment problématique donc c'est pas simple pour celui qui débute le jeu franchement on est pas vraiment guidé et guidé upgrading your ship ah oui mais il est marrant lui je me l'aurais dit avant et aussi on peut pas faire de jump alors ça c'est le problème également on est à 24 bornes quand même de la planète franchement on trouve pas d'astéroïdes et ça ça m'inquiète beaucoup ça les amis bientôt plus de fuel super qui c'est qui sont les astéroïdes là alors pour trouver des champs d'astéroïdes déjà c'est pas simple alors franchement il n'y a pas de carte spatiale ou quelque chose pour ce... c'est quand même bizarre ça il devrait avoir une carte et puis... oh là là il y a des astéroïdes là j'étais en train de regarder les options et d'un coup c'est bizarre ça il despawn c'est normal ça on va aller là-bas en espérant que c'est du bassium sinon on est fait comme des rats on est trop loin en plus c'est super c'est quoi ? du bassium ah bah voilà on va essayer de miner l'astéroïde qui est là-bas j'espère que le tuyau sera assez long donc on a un petit peu de bassium il m'en faut encore le double plus du double même en tout cas on en a trouvé un peu déjà collecte automatique c'est là-dedans là il y a du bassium approfusé parfait allez on retourne au vaisseau et puis surtout à la station pour pouvoir crafter parce que là je sais même pas si l'essence on va avoir assez de carburant ça ça m'inquiète peut-être qu'on en a déjà dans le vaisseau de stocker j'en sais rien donc ouais on a vraiment ce qu'il faut en bassium on retourne à la station c'est parti ohlala bah dis-donc le carburant ça descend 23 bornes il reste plus qu'une barre de fuel ouais c'est la catastrophe les amis donc j'espère que les développeurs vont refaire le tuto parce qu'en fait ils précisent pas s'il faut du vacuum ou du ou du bassium il y a rien de précisé couiller les astéroïdes prélever les roches et puis basta donc super avec ça et après on revient à la station ah bah non finalement fallait du bassium c'est un peu foutage de gueule donc j'espère qu'ils vont remédier au moins qu'ils précisent quoi ce qu'il faut ramener j'espère qu'on va pouvoir améliorer le stockage parce que franchement on peut rien mettre en fait il y a que huit conteneurs et c'est vite full quoi on va croiser les doigts ohlala j'ai plus de fuel voilà j'ai plus de fuel voilà j'ai plus de fuel remove the pet and run on le replace with h1 ok donc apparemment on peut vider la cartouche qu'on a actuellement ça jaune ok bye bye c'est peut-être ça qu'il faut prendre le remettre là bas voilà c'est ça ok c'est reparti on va aller là bas c'est un peu galère à mettre les recharges on a trouvé comment faire voilà ok alors dans le stockage donc là alors on va mettre tout le minerai ici voilà donc on a un gros stock et maintenant comment faut faire apply to easy build hangar c'est très difficile en fait à manoeuvrer c'est un truc de ouf donc faut aller là alors donc comment on fait crafting menu with ash ok crafting bench ou que c'est qui sont les trucs alors crafting deux blocs ok on va crafter deux comme ça donc ça met beaucoup de temps quand même pour crafter donc on va pouvoir upgrader quand même le vaisseau les amis ça ça va être bien parce que là franchement huit caisses c'est pas énorme et on peut remettre un petit peu le double déjà pas mal vu qu'on va en faire deux alors il y a une caisse de prête la deuxième est prête également bien alors maintenant ok donc on doit sélectionner e-construction voilà en deux alors alors comment on fait pour placer un truc proprement je ne dis pas que ça se met comme ça non c'est pas ça re les amis donc voilà j'ai fini le tutoriel j'ai placé les zones de stockage sur mon vaisseau donc j'ai eu un crash je suis vraiment désolé le jeu à crash impossible de placer les blocs comme il faut donc ça respectait pas les lignes c'était placé n'importe comment ça allait carrément dans le carburant là qui était stocké ici donc ça n'allait pas après je pouvais plus me raccorder avec le tuyau ici donc gros problème impossible de raccorder le tuyau je pouvais même pas monter dans le cockpit ni rien normalement ça c'est bon là c'est bon les amis normalement voilà on peut se placer avec le câble donc ça a l'air de fonctionner donc voilà bien content que ce soit fait donc le tutoriel est fini je suis désolé vous n'avez pas vu la suite donc on a débloqué des technologies donc je vais vous faire voir ça donc voilà on a beaucoup plus de blocs maintenant avant on en avait que 3 et là j'ai débloqué tout ça déjà en blocs donc c'était assez facile comme vous pouvez voir l'arbre d'évolution il nous reste encore des points donc j'étais à 900 un truc comme ça là pour les cadres rouges donc j'ai pris tout ça tous les blocs qui m'ont filé de départ vous voyez tous les blocs que ça rajoute là c'est pareil ça c'est pour les fenêtres et ils m'ont demandé de débloquer cargo box donc c'est une boîte de stockage tout simplement c'est ce qu'il y a ici en rouge comme vous pouvez voir donc ça c'est les cargo box je vais y arriver donc voilà donc je suis super content que ce soit fini en tout cas le tutoriel parce qu'il était pas mal buggé j'ai dû faire des allers-retours encore aux astéroïdes parce qu'au final dans le tuto il précisait pas de ramasser du du bastium et du vacarium un truc comme ça je sais plus donc c'était pas précisé j'avais ramené une ressource sur les deux je pense que dans le premier épisode vous allez voir ça enfin ouais c'est toujours le premier épisode mais avec beaucoup de coupures donc je suis désolé donc vraiment ça m'a pris au moins trois heures pour ramener le vaisseau puis le finir le tutoriel à cause des bugs donc je comprenais pas j'essayais de tout poser ça impossible donc je comprenais vraiment que dalle et j'ai tout redémarré j'ai repris un nouveau vaisseau à partir de tutoriel je vais vous faire voir si vous avez la même galère que moi dans options vous allez dans didacticiel et vous pouvez choisir pour revenir auquel tutoriel qu'il faut donc pour avoir le vaisseau tout nouveau il faut aller dans repère job vous réparez votre vaisseau et après il vous en respawn un nouveau vous pouvez réparer encore de lot vous allez rechercher dans les astéroïdes après vous recraftez et après c'est bon si vous avez plus de lag et bien c'est parfait comme moi là voilà c'est bon le tuto est fini et je suis bien content croyez moi en tout cas le tutoriel est bien buggé ça m'a pris la tête donc bon je sais que c'est corps une alpha voilà donc c'est corps instable il y a beaucoup de bugs des frises de temps en temps sinon ça a l'air vraiment sympa comme jeu j'aime bien un petit peu à la construction de space engineers donc on met les blocs comme on veut voilà avec un petit peu plus de complexité je te dirais parce que là avec le carburant bah ça se fait pas tout seul en fait faut prendre la cartouche de carburant l'amener ici reprendre la vide et puis remettre ça par terre donc c'est assez galère mais c'est assez sympa aussi d'avoir un petit peu de difficulté comme ça c'est assez sympa faut se brancher aussi au tuyau et puis faut pas que ça soit trop trop loin sinon le tuyau bah après il s'enlève et du coup bah vous pouvez pas miner l'astéroïde donc c'était assez galère vraiment épisode très galère donc j'espère que l'épisode 2 sera beaucoup plus souple et beaucoup plus sympa moins truffé de bugs parce que là dans le tuto franchement trop galère vraiment chiant donc bon bah en tout cas on a du stockage là les amis on a ce qu'il faut donc épisode 2 on va pouvoir retourner chercher dans les astéroïdes et recrafter des nouvelles boîtes au pire j'aimerais bien fermer ici tout en haut remettre des nouvelles boîtes et puis bah là c'est pareil remettre encore un nouveau bloc exactement comme là on a fait mais l'inverse pour finir le toit et puis comme ça voilà déjà ce côté là il y aura pas mal de choses qu'on pourra stocker ce sera déjà un vaisseau un peu mieux parce que là de départ c'est sûr que c'est pas super et sur ce les amis bah je vous souhaite une bonne journée bonne soirée je sais pas à quel moment que vous regardez cette vidéo et puis bah j'espère que vous aurez aimé malgré tout à cause des coupures bon bah voilà j'ai pas réencodé après je me suis dit ça se trouve ça va pas marcher donc j'ai pas lancé l'enregistrement je suis désolé mais rien de compliqué après une fois que ça a été des bugs rien de sorcier à poser les blocs ça se plaçait tout seul il y avait un truc vert ça s'est collé direct à la structure alors qu'avant impossible ça se foutait n'importe comment je fais non mais ça va être mis n'importe comment et c'était mis n'importe comment finalement c'était complètement dans le carburant enfin en dessous là vous voyez c'était là là à peu près voilà ça faisait vraiment moche donc je fais non ça c'est pas possible on peut pas on peut pas avoir un vaisseau comme ça déjà là il ressemble vraiment à rien mais en plus de ça si c'est complètement foutu n'importe comment voilà ça faisait dégueulasse donc à bientôt les amis j'espère que vous aurez aimé mettez des likes abonnez vous à la chaîne si c'est pas déjà fait et puis bah on se retrouve pour l'épisode 2 de Starbase allez à la prochaine